Sous-titrage Société Radio-Canada Une immense source de chaleur en dormant Il est littéralement aussi efficace que mon calorifère Aurore, oui Sade, oui Jean, êtes-vous calorifère Ah non, ah ok Michel également À chaque fois que je me dis qu'il s'agit d'une incroyable source d'énergie Avons-nous déjà pensé utiliser cette émission d'énergie émise par le corps humain Pour nos besoins tels que l'électricité qui est produite par une source de chaleur C'est Valérie Moreau qui nous envoie ça Michel Demain, que vous êtes candidat au doctorant biomécanique À l'École de technologie supérieure Et chercheur à la chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire Rebonsoir Rebonsoir à tous Je pense qu'on peut dire, la question c'est oui Le corps humain pourrait être une excellente source d'énergie Pour charger toutes sortes de petits bidules de notre vie de tous les jours Tout à fait Ah oui C'est bien ça C'est oui, mais Ok, parfait Expliquez-nous, quel type d'énergie on produit ou qu'on pourrait utiliser Qui nous rendrait des petites usines mobiles, nous les humains Alors directement, le corps humain, on pourrait identifier deux sources d'énergie Qu'on appellerait alternatives La première, comme citée par l'auditrice, c'est la chaleur du corps humain Qu'on pourrait transformer en énergie électrique Ensuite, la deuxième qui est peut-être moins évidente, c'est l'énergie mécanique C'est celle qui provient des mouvements, des déformations ou des déplacements en fait Et à travers ces deux sources d'énergie alternative On en a trois autres qu'on pourrait identifier comme indirectes C'est-à-dire qu'elles ne proviennent pas directement de notre corps humain On ne la produit pas Mais on peut peut-être la récupérer à la surface de notre corps humain Je parle bien sûr de l'énergie solaire On pourrait très bien disposer de cellules photovoltaïques Sur une casquette, sur n'importe quoi en fait Mais qui soit, on va dire, exposées à la lumière naturelle ou à la lumière artificielle Et ensuite, dans le lot, on en a deux autres qui sont un peu plus complexes C'est l'énergie électromagnétique Et ensuite l'énergie électrostatique Qu'est-ce que c'est ça ? C'est, on va dire, pas de la magie noire Mais c'est des choses, on va dire, un peu plus complexes Je ne suis pas du tout spécialiste Mais je vais peut-être vous donner quelques exemples Pour en revenir à l'énergie thermique et l'énergie mécanique Qui sont peut-être les deux plus simples On peut peut-être par exemple utiliser ce qu'on appelle des coupes thermo-électriques C'est des petits composants qui transforment une différence de température En courant électrique On pourrait imaginer Et d'ailleurs, il y a une étude qui a designé un prototype C'est qu'on pourrait fabriquer un bracelet Composé de couples thermo-électriques Et on pourrait récupérer la chaleur au niveau du poignet Pour par exemple alimenter ce qu'on appelle un oxymètre Dans le monde médical Donc ça, c'est un exemple pour l'énergie thermique Un exemple pour l'énergie mécanique On peut utiliser ce qu'on appelle des matériaux piezo-électriques C'est-à-dire que c'est des matériaux qui, quand ils sont déformés Ou quand ils subissent une pression Ça crée un courant à ses bornes Et du coup, on crée un courant électrique derrière Et en disposant par exemple une lame de piezo-électrique Dans une semelle de chaussure On pourrait imaginer qu'on pourrait convertir la pression du pied À chaque pas, quand on marche, quand on court En énergie électrique Et justement là-dessus, j'ai deux petits exemples que j'ai trouvés Dans la base de données des brevets Le premier, c'est une semelle intelligente C'est-à-dire qu'on a du piezo-électrique dans la semelle Et elle est bourrée de capteurs C'est-à-dire que sûrement pour mesurer la marche L'équilibre, l'accélération, tout ça Et du coup, elle est alimentée par cette pression du talon Donc, les appareils dans la semelle Sont auto-alimentés par la semelle elle-même C'est ça Durant la marche Exactement Du moins, c'est ce que dit le brevet Et le deuxième, un peu plus surprenant C'est un réchauffeur d'orteils Pour la protection contre les gelures Ah ouais Ça c'est bon en ski Ah oui, le skiaire en vous, Jean Elle n'irait pas à ça Et celui-ci, c'est pareil C'est que la déformation de cette semelle Avec le matériau piezo-électrique Va venir réchauffer, dissiper la chaleur à l'avant du pied Elle va venir permettre, on va dire De garder notre pied au chaud durant l'hiver Donc, le chum de Valérie Moreau Pourrait littéralement se transformer Non pas en usine Mais en véritable complexe industriel Ce que vous nous dites C'est qu'il y a beaucoup de moyens De tirer de l'énergie d'un corps humain Oui Par contre, il est très dépendant du convertisseur C'est-à-dire l'élément qui nous permet De transformer la source d'énergie alternative En énergie électrique OK, et là, c'est là qu'on en vient À votre invention Vous travaillez sur un prototype D'une chose qui est assez incroyable C'est une prothèse auditive Et cette prothèse auditive-là Se recharge, tenez-vous bien Sur les mouvements Qu'on observe À l'intérieur du canal auditif Je veux dire, c'est pas une jambe Qui marche là Je veux dire, on n'a pas cette amplitude-là Comment vous arrivez à créer de l'énergie avec ça? Alors, on n'en est pas encore À l'état de prototype On essaie encore de comprendre On va dire en amont Les données Ce qui nous provient du conduit auditif Mais justement Quand on bouge la mâchoire Il s'avère qu'on a des déplacements On va dire des petites déformations Dans le conduit auditif Et donc, pour les gens Qui sont sceptiques Qui sont curieux de comprendre pourquoi Juste mettez votre petit doigt dans l'oreille Ouvrez et fermez la bouche plusieurs fois Et vous allez sentir une toute petite pression Au bout du doigt Cette petite pression, en fait Elle témoigne que Quand on bouge la mâchoire On a un changement de morphologie du conduit auditif Et moi, dans tout ça, en fait J'essaye de localiser cette déformation De manière précise D'identifier le type de déplacement qui s'y passe Si on a de la flexion Si on a de la compression Si on a quelque chose de beaucoup plus complexe Et ensuite, cette caractérisation des déplacements On va pouvoir On va dire L'évaluer un potentiel énergétique Qui provient de cette énergie mécanique Voilà Et donc, du coup Avec ça Sachant qu'on mâche tous les jours C'est une activité vitale Qu'on fait tout le temps Et qui est complètement nécessaire Nous, ce qu'on aimerait faire C'est développer justement Ce fameux prototype Ce serait un bouchon Qui ne serait pas forcément applicable Aux prothèses auditifs Toute technologie autour de l'oreille Il viendrait grappiller Donc récupérer Cette énergie Dans l'oreille Dans le conduit auditif Et il serait placé A l'endroit où il y a Cette déformation maximale Et il permettrait de transformer À l'aide d'un petit bout De matériau piezoélectrique Cette déformation Qui provient initialement De la mâchoire Donc de notre activité quotidienne De manger De mastiquer De bailler De chanter Etc Donc on pourrait en arriver Dans un monde Où par exemple On aurait des écouteurs Des petits micros écouteurs Qui rentrent dans le canal auditif Qui seraient rechargés En manchant de la gomme Exactement En tout cas C'est notre rêve On a quelques données Qui montrent que c'est possible Et du coup On continue notre travail J'aime bien que vous utilisiez Le conditionnel Parce que ça montre Que c'est très complexe Comme recherche Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui est encore À planir Comme difficulté Dans ce que vous Dans ce sur quoi Vous travaillez Alors du coup Deux gros challenges On a D'une première part La miniaturisation C'est-à-dire qu'on est capable Aujourd'hui De fabriquer Des usines Qui fabriquent Une quantité d'énergie Qui grappille de l'énergie De l'environnement ambiant Mais par contre Le réduire À la taille adaptée Soit à un poignet Soit au conduit auditif Soit à autre chose À une semelle de chaussure Ça reste encore un challenge Parce qu'il faut adapter Ces dimensions Et la deuxième Et qui est peut-être On va dire Le plus complexe C'est le fameux Coéfficient de conversion Des matériaux Qui permettent De faire la conversion Entre la source D'énergie initiale Donc alternative Et la source Donc du coup La source d'énergie électrique En sortie Donc ça Ce sont des goulots D'étranglement On n'a pas encore Les matériaux Assez avancés pour ça C'est ce que vous nous dites Pour l'instant On ne les a pas Maintenant Quand on regarde Dans la littérature On voit qu'il y a Des pistes d'amélioration Je peux citer Les nanotubes de carbone Qui essayent d'être intégrés Dans tous les types De matériaux Pour augmenter Tous types de propriétés Mais par contre Celle qui peut être Je pense notée Et qui On va dire Commence à faire le buzz C'est l'électronique flexible Ça permet de garder Les matériaux Qu'on utilise aujourd'hui Que ce soit des matériaux Pieds électriques Dans mon cas Ou d'autres Mais de les rendre On va dire De modifier leur géométrie De les rendre mous De manière à les adapter A différentes géométries Notamment les géométries Très complexes Du conduit auditif Donc on pourrait très bien Imaginer Un petit circuit électronique Flexible Mis sur un petit bouchon Placé dans l'oreille Avec une mastication intensive Et justement Recharger notre petit écouteur Sans fil Mais on la stocke où Cette énergie-là Il faut quand même Avoir des batteries Qui sont sophistiquées C'est une autre partie Du problème ça non ? C'est une autre partie Du problème Aujourd'hui Il y a deux grands types De systèmes de stockage On a peut-être Le plus connu Qui est la batterie La batterie rechargeable On appelle ça aussi L'accumulateur C'est un stockage Électrochimique Donc on le retrouve Dans les téléphones On le retrouve Dans tout un tas De gadgets technologiques Et on a Une autre solution Qui est le stockage Sous forme d'énergie Électrostatique Qui utilise Ce qu'on appelle Des condensateurs Ou des super condensateurs Et donc ça c'est On va dire Une autre forme De stockage Qui est adaptée A on va dire Un grappillage énergétique Adéquat Et justement On a Il y a des pistes D'amélioration A ces sujets-là Mais moi je me suis Plutôt intéressé On va dire A la première branche On va dire Du grappillage énergétique Et on va dire Je ne vais pas M'aventurer A expliquer Non effectivement On ne rentrera pas Dans les détails Mais quand même Si nos auditeurs Le veulent On va vous réinviter Puis vous reviendrez En parler Parce que vous en parlez Vraiment très bien En terminant Quand est-ce que Valérie Moreau Va pouvoir transformer Son chum En source d'énergie Pour son appartement Ses 5 ans Ses 10 ans Avez-vous une idée ? Je dirais Peut-être plus 10 ans Que 5 ans Il faut nous laisser On va dire Le temps Pour bien comprendre Les conversions Et pour bien adapter L'entrée à la sortie On va dire L'entrée de l'énergie Avec la sortie d'énergie Ben voilà Puis en tout cas Vous savez qu'on a un spécialiste Pour parler de ces choses Qui ont l'air littéralement Sorties d'un film De James Bond On aurait pensé Que c'est un gadget Que Q donne à James Bond Avant qu'il parte En mission Ben non On étudie ça actuellement À l'école de technologie Supérieure Je rappelle Michel Domingue Que vous êtes candidat Doctorant en biomécanique À l'ETS Chercheur à la chaire De recherche industrielle En technologie intra-auriculaire Vraiment passionnant Merci à vous 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 Merci à vous